Dans la bataille des municipales, le jeu des alliances a déjà commencé. Pour tenter d'offrir une alternative au duel à Nidalgo-Benjamin Griveaux, quatre potentiels prétendants discutent et s'entretiennent. Cédric Villani, candidat déchu à l'investiture d'En Marche, l'écologiste David Béliard, le centriste Pierre-Yves Bournazel et Gaspard Gantzer, fondateur du mouvement parisien-parisien. Quand Cédric Villani a perdu la compétition interne à La République En Marche, le pauvre s'est fait rouler dans la farine, je lui ai tendu la main. Je lui ai dit, Cédric, c'est quand même dommage de s'arrêter ici. Retrouvons-nous et parlons du fond. Si on arrive à se mettre d'accord avec Cédric Villani, Bournazel, Les Verts, peut-être qu'on peut construire une majorité ensemble. Rien d'officiel, mais dans l'entourage de Cédric Villani, on joue la montre. Le député ne souhaite pas s'exprimer avant fin août, conscient que l'annonce d'une candidature ferait l'effet d'une bombe au sein de La République En Marche. En attendant, il consulte, dans l'ombre, pas de table ronde à quatre. Il faut d'abord s'entendre sur un programme commun. Il n'y a aucune raison pour laquelle je ne discuterai pas avec Cédric Villani. Mais évidemment, cette discussion n'est pas sur des postes, elle n'est pas sur je ne sais pas quelle illusion, elle est sur le projet Est-ce qu'on veut pour Paris ? Et là, aujourd'hui, j'ai encore un certain nombre d'incertitudes. Chacun voudrait miser sur ses électeurs pour former une alliance, mais qui prendrait le leadership de ce quatuor ? Gaspard Gantzer prévient, il ne veut pas être le supplétif de qui que ce soit. Gaspard Gantzer prévient, il ne veut pas être le supplétif de qui que ce soit.